Générique Générique Gardez tous les compliments pour notre invité sur le plateau. Le professeur Gbedia-Hortense Dodo. Alors, tenez-vous bien, mesdames et messieurs. Ça va prendre une minute, mais je tenais à lire cette partie de votre présentation. Vous êtes d'origine ivoirienne, titulaire d'un PhD en biotechnologie alimentaire, en biologie moléculaire de Penn State University, Pennsylvania, USA, d'un master en food science de l'University of Georgia, d'une maîtrise en biologie animale de l'Université de Kokodi d'Abidjan, d'une licence en chimie, biologie et géologie de cette Université d'Abidjan-Kokodi. Vous êtes inventeur, entrepreneur, scientifique et présidente d'une compagnie que vous allez nous dire tout à l'heure, parce que là, mon anglais n'est pas arrivé à ce niveau-là. C'est Ingate... Non, vous allez me dire. Ingate-Gene. 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 La Rachid. Ah, c'est comme ça ? Ingate-Génétique. Ah, c'est pas en anglais ? Non, non, non. Vous savez qu'il y avait un truc... Une compagnie de biotechnologie dont la mission a apporté des solutions en full-là. Ingate. Ingate. Oui, la Rachid. Oui, parce que c'est en bas ou en anglais, Ingate. Yes. Voilà. Et je termine pour dire que vous avez travaillé pendant plusieurs années avec la NASA. Yes. Wow. Bravo, madame. Bravo, bravo. Merci. Bravo. Vous complétez actuellement pour ce titulé à Fayette State University. Caroline du Nord. Il faudrait qu'il mette son anglais dedans. Son anglais dedans. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci, merci. C'est très fési d'être avec vous. We can continue in English ? We can do it in French too. Ok. So, Mr. Elisabeth Borlugbeil, Isabelle Vauvour, Miss and other person on this. My bro French is better. Just want to know what's about you. Ça, c'était la partie justement pour moi. Pour montrer que tu m'appuisses dans l'anglais. Professeur, qu'est-ce qui vous fait courir autant ? Life. La télé. Life, la vie, la joie de vivre, la joie de contribuer, la joie d'être une femme africaine, d'avoir appris tout ce que j'ai appris non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais également à l'extérieur, aux États-Unis, et de pouvoir revenir au pays et contribuer à ma manière au développement et à l'expansion de la Côte d'Ivoire. Mais là, je vais dire, hurra, hurra, vous êtes revenu d'une certaine façon. Vous avez pied au pays pour travailler à faire avancer les choses, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Vous avez une merveilleuse histoire justement qu'on partage. Oui, il faut qu'on en parle. Vous faites partie de ce qu'on appelle des cerveaux, dont la Côte d'Ivoire peut être très, très fière. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau. Élisée Bouloube. Oui, j'ai lu dans la biographie du professeur qu'elle a même eu un financement de la NASA sur un projet. Donc, on voit qu'à un certain niveau, au niveau quand même des États-Unis, vous êtes arrivé quand même à des sphères un peu élevées. Et aujourd'hui, quel est, je dirais, l'impact de toute cette expérience-là pour votre pays, en fait, aujourd'hui ? Puisqu'on désire de revenir, c'est dans quel secteur ? Comment est-ce que le pays, je dis, voilà, reçoit cette contribution ? Ok. Laissez-moi d'abord donner quelques éléments de clarification vis-à-vis de mon partenariat avec la NASA. J'ai travaillé pendant plusieurs années. Étant food scientist dans l'alimentation, notre rôle, c'était de pouvoir mettre de la nourriture en place pour les astronautes lorsqu'ils sont dans l'espace. Et de faire de la culture, donc de planter. Comment est-ce que vous arrivez à planter une plante dans l'espace ? Donc, c'était vraiment un challenge très intéressant. Mais nous avons réussi à le faire avec du aquaponique, adroponique, etc. Donc, nous avons réussi à mettre en place une culture d'arachides et de patates également, qui peut pousser dans l'espace, dans un Control Environment Lab Support System à la NASA. Alors, quelqu'un a envie de dire, pardonnez, si vous arrivez à faire pousser des plantes dans l'espace, eh bien, vous arriverez à faire pousser des plantes n'importe où sur cette planète. Écoutez, la science, je suis scientifique de base, donc je fais la promotion de la science, non seulement vis-à-vis des jeunes filles, mais vis-à-vis de la jeunesse en général. La science, c'est ce qui fait vraiment développer et évoluer un pays. Lorsque vous regardez un peu partout dans le monde, les pays tels que les États-Unis, la Chine, etc., vous réalisez que leurs contributions scientifiques sont très élevées. Donc, il faut réaliser que, j'ai comme l'impression ici, parfois on met les scientifiques un peu en second plan, mais pour le développement d'un pays, ça passe forcément par la science et la technologie. Quand vous dites ça, avant d'aller plus loin, parce qu'on va revenir sur votre parcours, comment vous avez observé un peu ce qui se passait chez nous ici avec l'affaire des docteurs ? Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Les docteurs ivoiriens qui n'ont pas été recrutés par l'État, est-ce que vous avez entendu ? Oui, c'est dommage, c'est dommage. Vous avez, ok, même si on ne parle pas des docteurs, vous avez, écoutez, la richesse de ce pays, c'est la jeunesse. En ce qui me concerne, vous avez toute cette matière noire, on pourrait absolument revenir sur ça, je ne dis pas matière grise, mais matière noire, matière noire, parce qu'il n'y a pas de matière grise, c'est matière noire. Mais vous avez tout cet intellect-là qui est valable pour nous et qui n'est pas utilisé. C'est vraiment dommage, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait recadrer ça parce que si des gens ont fait des études aussi élevées, ils peuvent forcément contribuer, surtout quand c'est dans la médecine, ils peuvent forcément contribuer à réduire le niveau de maladie, etc. – Dans tous les domaines. – Oui, dans tous les domaines. – Juste pour rester encore sur cette même ligne, excusez-moi, est-ce que votre présence en Côte d'Ivoire, c'est chez vous, etc. – Le ministère sait que vous êtes là, vous vous êtes rapprochés, c'est quoi aujourd'hui ? Pour comprendre comment une éminence comme vous, c'est ça, comment on entretient, est-ce qu'on est au courant de votre présence en fait ? À part Live TV qui fait les choses bien, vous savez, est-ce qu'on sait que vous êtes là ? – Oui, ça a fait, vous faites des choses très bien, voilà pourquoi nous sommes ici d'abord. Je suis venue en privé, je suis une citoyenne privée qui vient dans son pays, voit la famille, etc. Mais également pouvoir rencontrer les personnalités, les autorités, etc. pour voir comment on peut contribuer à notre niveau. – Alors justement, pardon, on va revenir, il disait André, à votre parcours. Vous faites l'université de Cocody à Bidjon. Et après, vous décidez à un moment donné d'aller tester, à renforcer vos capacités ailleurs. – C'est ça. – Expliquez-nous un petit peu comment ça a évolué jusqu'à là. – Alors, j'ai fait une maîtrise de sciences animales à l'université de Cocody. À l'époque, il n'y avait pas de… je voulais faire des sciences alimentaires. À l'époque, il n'y avait pas de département de sciences alimentaires. – Excusez-moi, à cette époque dont vous parlez, date des camps, est-ce qu'on peut la solution s'y construire dans le temps ? – Ah, ok, so I left around 80. – Il me bloque. – 82. – C'est très loin, c'est très loin. – 82, 82. – 82, yes. – Donc, il n'y avait pas de département de sciences alimentaires, c'est ce que je voulais faire. J'ai eu l'opportunité de bénéficier d'une bourse d'études qui m'a fait partie à l'université de Georgia, où j'ai fait ma maîtrise en sciences alimentaires. Après ça, j'ai fait un doctorat à Penn State University en sciences alimentaires, biotechnologie alimentaire, en plus de la biologie moléculaire. Vous savez, la science évolue, il faut avancer avec la science. Donc, à cette époque, c'était vraiment la biologie moléculaire qui était vraiment… et qui est toujours vraiment dans le… dans le… dans le… dans le… université d'agricole d'Alabama, mais également dans la recherche. – Comment se fait votre contact avec la NASA ? – OK, je vivais… donc, je suis… j'étais professeure à Alabama A&M University, dans la ville de Huntsville. – Oui. – NASA, Marshall Space Center, qui est un centre… le centre de recherche de la NASA. Donc, vous savez, la NASA a plusieurs pôles. Vous en avez un en Floride, un en Alabama, un au Texas, etc. Donc, le centre de recherche de la NASA se trouve dans la ville de Huntsville, dans laquelle j'étais. OK. Donc, vous savez, aux États-Unis, lorsqu'ils ont des besoins, ils font des… – Des appels à candidature. – Exact. Et donc, nous avons participé, postulé, et nous avons été l'un des heureux gagnants, quoi. – Et depuis lors, la Côte d'Ivoire, votre contact avec la Côte d'Ivoire, vous reveniez. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes ont eu vent de votre parcours ? – Qui est tout à fait enrichissant, si c'était quoi votre rapport avec… – Est-ce que… parce que nous, on peut maintenant d'en rajouter, vous savez, on comprend, vous avez répondu tout à l'heure en nous disant, non, je suis venu dans un cadre privé. – Oui, c'est ça. – Mais nous, on se dit, l'État de Côte d'Ivoire doit quand même savoir qu'il y a un de ses compatriotes, un de ses… – C'est ça. – Voilà, qui est quelque part, qui se comporte bien. Est-ce que ça, ça a été fait un de ces jours ? – Ah, écoutez, j'étais déjà… j'ai déjà participé à… j'ai contribué. – Vous avez sûrement… vous vous souvenez de Vitib, hein ? – Oui, Vitib, bien sûr. – Oui, oui, oui. – De l'innovation, technologie, biotechnologie, biotechnologie. – On salue le Dr Pongo d'ailleurs. – C'est ça. Donc, l'équipe originale de Vitib, avec Feu, Kragbe et Vincent. – C'est ça aussi, Kragbe. – Je faisais partie de cette équipe-là. – Donc, le côté B, Vitib, le B de biotechnologie, c'est moi qui étais… – Ah, d'accord. – Voilà, donc j'ai travaillé ici à Bassam avec cette équipe-là. C'est nous qui avons vraiment monté le projet Vitib, pour qu'il soit ce qu'il est maintenant. Donc, j'ai effectivement, à certains moments, contribué ici. Pendant tout un an, j'ai pris une année sabbatique pour venir faire ma part ici. Et puis ensuite, je suis reparti aux États-Unis, etc. – Alors, toujours au niveau de votre contribution, plutôt que d'attendre que les pouvoirs publics, en fait, viennent à vous, est-ce que vous avez, par exemple, certaines initiatives que vous aimeriez implémenter en Côte d'Ivoire ? – Yes, yes, a lot of them. Beaucoup, beaucoup. Donc, au niveau que nous venons de parler de Vitib, là déjà, rapidement, la semaine dernière, j'étais à Lozois, dans mon village. Je suis de la région de Grand-Lahou, Lozois. – Lozois, la région Lagunaire. – Voilà, très Lagunaire, très beau, un très beau site. Donc, nous venons de mettre en place une usine de fabrication d'achéke. – D'accord. – Alors, vous savez quelque chose, l'achéke, bon, ici, tout le monde mange l'achéke, mais quelque chose que j'aimerais dire, c'est que le manioc, c'est une tubercule qui pousse un peu partout dans le monde. – En Amérique latine, partout en Afrique, même en Indonésie, etc. Mais est-ce que vous savez que la plupart des populations qui ont le manioc ne font de la bouillie, de la poudre, etc. – La Côte d'Ivoire est le seul pays… – C'est vrai. – …qui a réussi à mettre en place un protocole qui va seulement, depuis le manioc jusqu'à la tchèque, qui est vraiment une denrée qui est aujourd'hui prisée par le monde entier. – C'est ça. – Mais il faudrait qu'on ressente ça, quoi. Il faudrait qu'on soit fiers de ça, parce que nos ancêtres, ça prend de la créativité, ça prend du génie. – C'est ça. – Pour pouvoir penser à ces étapes-là, pour pouvoir finir à avoir… Même le Nigeria, il s'arrête au gari. – C'est ça. – Il n'y a personne dans ce monde, sur cette palète. – Qui allait jusqu'à nous, qui allait à cette sémoule-là, en tout cas. Donc, nous avons pensé que la tchèque, c'est quelque chose… Dans cette région, ça fait partie de l'ADN de tout le monde. Donc, il faut promouvoir ça, il faut valoriser cette connaissance. – Mais comment vous allez… – Et pouvoir l'importer, l'exporter, disons. – L'exporter, c'est ça. – Quelle va être votre contribution, vous, une scientifique, tout ce que vous avez dit dans ce processus-là ? – Yes, donc on a déjà mis en place une usine de fabrication de la tchèque. Bon, donc effectivement, il y a le concept de base. Mais vous savez, je suis food scientist, donc scientifique alimentaire. Et le manioc peut être utilisé à plusieurs niveaux, dans le bio, l'éthanol, dans le carburant, etc. Dans le organique, un fertilizer, dans l'engrais, dans plusieurs niveaux. Donc, nous allons essayer de mettre en place plusieurs étapes qui vont… Non seulement, on fait la tchèque comme on le fait normalement, mais en plus, les dérivés du manioc. Qui, voilà. Donc, et ça, c'est pour réduire la pauvreté dans cette région, pour contribuer au développement économique de la région. – Vous aviez évoqué votre projet tout à l'heure qu'on appelle NGATER. – NGATER Génétique. – Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus ? C'est quoi ce projet et quel est son impact en réalité pour nos populations ? – OK. So, NGATER GEN, c'est le nom de notre compagnie. Je suis ici avec le docteur Conan, qui est mon collègue et également mon mari. Il est assis à côté. Et nous travaillons depuis plusieurs années à développer une nouvelle variété d'arachides qui est dépourvue d'allergènes. Vous savez, aux États-Unis, les enfants, certains enfants, ne peuvent pas manger de l'arachide. S'ils arrivent par contamination, ils mangeaient, ils touchaient même un peu d'arachides, ils peuvent en mourir. – Wow ! – Voilà. Ce sont les allergies aux arachides. – Les États-Unis ont demandé un appel, la contribution des scientifiques pour résoudre ce problème-là. Et donc, nous, notre laboratoire a été sélectionné pour cela. Donc, nous recevons du financement de National Science Foundation, donc la Fondation Nationale de la Science, USDA, département d'agriculture, NIH, National Institute of Health, donc de différents départements fédéraux, voilà, pour résoudre ce problème-là. Donc, nous utilisons différents types de technologies pour résoudre le problème de l'allergie aux arachides. Nous avons déjà quatre brevets là-dessus, les seuls aux États-Unis, en fait, les seuls dans le monde. Et donc, nous continuons de travailler là-dessus. Alors, le problème des allergies aux arachides, heureusement, ce n'est pas un gros problème pour les pays africains. – C'est ça, en fait. – La plupart des enfants ici n'ont pas vraiment ce problème-là. Bien que j'ai fait quelques recherches avec une collègue, Dr. Crézois, à l'Institut Pasteur ici, on réalise que ce taux… – C'est très faible ici. – Il existe. – Non seulement faible, mais malheureusement, il est en train d'augmenter. – Il est en train d'augmenter. – Ah, il est en train d'augmenter. – Contenu des habitudes alimentaires. – Exactement, à cause des nouvelles habitudes alimentaires qui sont adoptées. Donc, il y a un concern, il y a une inquiétude là-dessus. Mais de façon générale, c'est plutôt dans les pays soi-disant développés, donc les États-Unis, l'Europe, où on a vraiment ce problème-là, qui est vraiment un gros problème, où les enfants meurent chaque année. – Donc, vous anticipez. – Il faut faire déjà faire la surveillance. – Mais si vous revenez encore sur le côté un peu pratique par rapport à nos populations agricoles, ce projet-là, est-ce que finalement, on peut prendre l'arachide que vous allez promouvoir aux États-Unis ? Et bien, ce sera essentiellement ici, pour que ça profite un peu à nos populations. – Écoutez, c'est l'une des propositions qu'on pourrait faire. Mais effectivement, on peut planter ce type d'arachide, parce que c'est une nouvelle variété qui est seulement… C'est nous qui avons… – Qui l'avait déjà éprimanté, qui avait le brevet de ça. – Et puis les semences de ces arachides-là. – OK. – Voilà. Donc, effectivement, dans le temps, on avait discuté de ça avec… C'est quelque chose qu'on pourrait discuter avec… – Est-ce que vous avez réussi à isoler l'agent, la molécule qui créait donc l'intolérance pour les enfants ? – Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, je veux dire, en parlant de la sécurité alimentaire. À certaines périodes de l'année, en Côte d'Ivoire, il y a certaines denrées en fait qu'on ne retrouve plus. Il faut attendre peut-être une autre saison pour pouvoir… – Voilà, il y a de la pénurie. – C'est une autre période pour pouvoir l'avoir. Est-ce que vous qui avez réussi à faire pousser la patate dans l'espace, vous pouvez arriver en fait à rendre périn en fait certaines cultures… – Peu importe la saison. – Peu importe la saison. – Non, mais c'est ça, c'est ça, la question des cultures hors saison. – C'est une vraie problématique chez nous, ce qu'elle dit, Isabelle. – Mais en fait, c'est un peu ce souci-là qui m'a lancé dans cette démarche de sciences alimentaires. Parce que très jeune, j'étais choquée quand j'allais au marché, marché ici en Côte d'Ivoire, de réaliser que pendant certaines périodes, il y avait de la tomate à profusion dans le marché. Et c'est vraiment très typique avec la tomate parce qu'il y a tellement de tomates que c'est partout, par terre et ce n'est pas très beau à voir. Et puis, quelques mois après, plus de tomates. – C'est ça. – Alors, c'est quelque chose qui très jeune m'avait frappée et je me suis dit, mais comment ça se fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, la transformation. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut travailler sur de nouvelles variétés de différents produits, ce qu'on fait aussi, je vais peut-être parler de l'igname, mais on peut surtout travailler sur la transformation. Donc, pour le cas de la manioc, on peut faire la transformation du manioc, pardon, de la tomate en paste, en pâte, en différents produits, voilà, qui peuvent être utilisés même en compte saison. C'est vrai, il y a deux solutions. La solution de la culture elle-même, compte saison, mais la solution du processing, de la transformation. Je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Il faudrait vraiment qu'on se mette un peu plus à transformer nos denrées alimentaires. Non seulement parce que c'est plus utile, mais également pour, en termes d'économie, ça renflou beaucoup plus l'économie plutôt que de vendre nos matières brutes, quoi. – Je vous souhaite de vous couper, parce qu'on va nous prendre l'antenne tout à l'heure. Pour terminer vraiment là-dessus, est-ce que, quand vous avez dit tout ça, tout ce qu'on a entendu là, est-ce que finalement vous êtes arrivé à la conclusion que notre pays a un problème quelque part que vous avez identifié ? Vous avez fait le vitible, là vous parlez des cultures contre saison. Ça peut être quoi justement, peut-être en deux, trois phrases, ce que vous pensez qu'on devrait faire là maintenant pour changer vraiment d'option ? – Écoutez, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la formation des jeunes dans les sciences et les technologies nouvelles. Je fais beaucoup de formations sur les thèmes Science, Technology, Engineering, Mathematics. Et c'est dommage. Ok, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas cocheur, mais je vois qu'ici, les jeunes parlent beaucoup de politique. Ils ont vraiment tous les petits détails sur la politique, mais lorsqu'on leur pose quelques petites questions scientifiques, ils n'ont pas le même engouement, et ils n'ont pas le même enthousiasme. – Cet enthousiasme a disparu, oui. – Il faudrait quelque chose que j'aimerais encourager, c'est que vraiment les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la science et que justement, c'est ce que nous venons offrir. Étant dans l'éducation, nous venons offrir notre côté, notre savoir-faire scientifique au pays, à la jeunesse et vraiment encourager les jeunes à s'intéresser beaucoup plus à la science et à la technologie nouvelle. – Parce que c'est la science qui porte le développement. – C'est ça qui fait le développement. – Ce n'est pas autre chose, c'est le développement. Tout pays qui est développé est un pays qui est d'abord scientifique et qui a mis un budget spécifique vers les sciences et les technologies nouvelles. – Alors, je sais, c'est marqué une éminence grise, notre manière, une éminence grise ivoire et le service des États-Unis. J'ai même envie de le dire, on ne va plus la garder. – Éminence grise, éminence noire. – Noire ? – Oui, oui, il faut que je rectifie ça avant qu'on parle. Alors, écoutez, il n'y a pas de matière grise. Ne dites plus jamais la matière grise en parlant du cerveau. – C'est ça. – On a de la matière noire. Et cette matière noire, c'est quoi ? C'est de la mélanine. Quelque chose dans lequel je suis spécialisée. La mélanine, qui est une molécule qui est la molécule de la vie que malheureusement, on a diabolisée. Et c'est dommage parce qu'ici en Afrique, nos jeunes filles se dépigmentent, se font beaucoup de choses. Alors que la mélanine, c'est une molécule de la vie qui protège. Vous savez, le siège de l'intelligence dans le cerveau repose sur la mélanine. Et beaucoup d'autres choses sur la peau, sur les yeux, dans les oreilles, dans le cerveau, partout. Même quand une femme est enceinte. Vous savez pourquoi il y a le trait noir sur le ventre de la femme enceinte, vous voyez ? – Ça peut être garçon ou bien femme. – Voilà, donc ça, c'est dans la généralité. – C'est dans la généralité. – C'est une science baoulée. – Pourquoi madame ? Dites-nous. On apprend. – Alors, OK, c'est l'embryon, le foetus qui est en formation a un besoin critique en mélanine. Donc, le corps va chercher la mélanine. C'est pour ça que les femmes ont des masques de grossesse. Voilà, c'est la mélanine. Et si vous avez des cas où on n'arrive pas à avoir suffisamment de mélanine pour l'embryon, parce que la mélanine est au cœur du développement de l'embryon. – C'est ça. – Et s'il n'y en a pas suffisamment, l'enfant sera avorté. À avorter. – Avorté, wow. – Donc, c'est très important. Je peux faire un grand développement sur la mélanine. – Ben, exactement. – Vous savez quoi ? – La matière noire, bravo. – Non, vous allez vous lancer dans quelque chose. – Merci beaucoup, vous. – Je vais faire une phrase pour dire, c'est sans doute moi, ça fait un moment qu'on fait cette émission, c'est sans doute moi l'émission la plus enrichissante que j'ai jamais eu. – Oh, wow. – J'ai une idée. – Non, bravo. – Bravo. – J'accepte pas que je m'en fous. – En tout cas, on peut dire aujourd'hui qu'on était en face d'une scientifique. – Oui, merci beaucoup. – Franchement, vraiment. – Mais en tout cas, vous avez la bannière des États-Unis là parce que ça suffit. Parce que madame aujourd'hui est au service de la Côte d'Ivoire, de la matière noire et nous, on a été très très heureux de vous recevoir. Je sais que de nombreux pays dans le monde vous font la cour, mais vous avez choisi de revenir au pays, en Côte d'Ivoire, servir votre pays et ça, c'est génial. Merci beaucoup, madame. Je disais que j'avais gardé quelque chose pour la fin. Vous êtes professeur Bédia Hortense Dodo. Vous et nous, on est dos-dodo pour la vie. – Ouais. – Merci, c'était un plaisir, un honneur d'être avec vous. – Bravo professeur, c'était très bien. Bravo, bravo professeur.